Bonjour ! Eh ben je l'aurais fait... Salut ! Je crois que je l'aurais fait avec plus d'émotions, contenu... Bonjour ! Flamme... Bonjour ! Voilà ! C'est ça la flamme... Bonjour ! Voilà, et j'ai réuni autour de moi des gens qui n'iraient pas sur une chaîne concurrente... Ça les prend, on nous paye mieux ! Si on nous paye mieux, oui ! On est des artistes à point d'eau ! Mme RTL, pas moi, je resterai toujours pour l'héritage, Mme RTL ! Voilà, alors celui que Mme RTL a réchauffé dans son sein, la vipère lubrique des ondes, l'amiral Olivier de Kersosan... Bravo ! Vipère lubrique, moi, ma puce ! Bah oui ! Pourquoi vipère ? Mais parce que vous jetez votre venin à tout vent... Oh non ! J'ai pas de venin... Ça s'appelle pas du venin ! Ça a jamais empoisonné personne ! Arrêtez ! C'est des coups à blanc ! Celui qui ne vient que tous les 5 ans, mais quand il vient, il a à cœur de rester au moins 2 jours de suite, c'est Bernard Blier ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est Bernard Blier ! C'est Bernard Blier ! Ah ouais ! C'est Bernard Blier ! C'est Bernard Blier l'acteur ! Oui, l'acteur ! Bernard, je l'ai adoré dans un film qui s'appelait Les bons vivants ! Oui ! La déroute des claques ! C'était un des meilleurs dialogues de Michel Audier ! Vous en avez fait pas mal de patrons de ces maisons-là ! Oui ! Celui-là, je dois dire qu'il était particulièrement... Il n'y avait pas Franck Villard dans celui-là ? Non, c'était dans un film à sketch... Il y avait deux funestes, il y avait Richard et tout ! Il y avait un sketch... Marcel Azola ? Oui ! Il y aurait pu, mais mon sketch était écrit par Odia, et c'était merveilleux ! Un souvenir formidable ! Comme tout ce que vous avez joué, cher Bernard ! J'ai pas toujours eu des auteurs de la classe de ce pauvre Michel ! Alors, votre jeune admirateur, car il appartient à la génération montante... C'est Patrick Sébastien ! Ah, j'adore ! Bravo ! Ah, merci ! Bravo ! Vous n'imitez pratiquement que des gens que j'aime ! Ah bah oui ! Monsieur le commissaire... C'est très difficile ! Il est très difficile, c'est vrai ! Qu'il venait, t'aurais pu quand même... Ouais, t'aurais pu l'imiter ! J'aurais pu l'imiter ! J'aurais pu l'imiter ! Et là, t'es dégueulasse ! Et puis, un blier de rechange, parce que... Moi, je le vois parfaitement dans le rôle d'un patron de ces maisons-là, dans... Il porte le tablier dans les bistrots comme personne, et euh... Éventuellement même, il peut faire un cocu tout à fait plausible au cinéma... Il n'en fera jamais autant que point ! C'est Gérard Gignot ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Regarde comme il est beau ! De Mademoiselle Métra, qui habite Osmery... Les pays, lors du défilé d'ouverture... C'est bon ! C'est bon ! Les Jeux Olympiques ! Oh bah c'est même pas la peine ! Comment se présentent les pays ? J'ai fini la question avant qu'elle soit posée ! Oui, mais maintenant, il faut commencer la réponse ! Bon bah c'est la Grèce qui pense la première ! Oui, et après ? Après la France ! Après la Grèce, il y a la viande, les nerfs... C'est pas par ordre alphabétique ? Et ça se termine par la moelle ! Qui est-ce en dernier ? Croyez-moi, ils courent les mecs ! Il y a intérêt à les filmer au ralenti si on veut voir qui est passé ! En dernier, le pays organisateur ! En dernier, le pays organisateur ! Et entre le premier et le dernier... Les autres ! Les autres ! Oui, mais selon quel ordre ? On s'avait dit oui ! Très bonne réponse de Bernard Blier et des autres ! Cette réputation des Grecs est peut-être un peu usurpée... Surfaite ! Il y a une part de vérité quand même ! Allez traîner à Athènes, vous verrez ! Vous avez demandé à Monterland ! Pour reconnaître votre agresseur, vous avez intérêt à avoir des rétroviseurs dans ce pays-là ! Mais pourquoi pas les Tunisiens, là, à ce moment-là ? Mais aussi les Tunisiens ! De Madame Larivée d'Annecy, qui se rasa la moitié du crâne... Oh merde ! Dit la moitié seulement ! Et il se l'est rasé, c'est pas tombé tout seul ! Afin de se rendre ridicule, et pour ne pas être tenté de sortir, car il voulait se consacrer entièrement à ses études ! C'est un con ! Un mec, mais ça fait longtemps ça ! Ça fait très longtemps ! Non, non, très long ! Il est mort ! Parce qu'il y avait, vous l'êtes ! Non, non, non ! Donc il y a enfin un mort par français ! Il s'est rasé la moitié des cheveux ! Oui ! Un savon ! Dans son genre, oui ! Ça me rappelle une histoire, hein ! Il y a un acteur que vous avez tous aimé, mais que moi j'ai adoré, mais vous aussi j'en suis sûr, c'est Pierre Brasseur ! Et Pierre Brasseur a fait une chose extraordinaire ! Avant la guerre, les acteurs n'étaient jamais payés en matinée ! Ils jouaient à l'œil ! Puis après, il est venu un moment où on leur a payé un demi-cachet en matinée ! Alors Pierre, qui jouait une pièce au Théâtre Michel, un jour, dimanche en matinée, il n'a mis qu'une moitié de moustache, il s'est maquillé qu'à côté de la figure, il a dit, c'est aujourd'hui, je suis payé demi-cachet, demi-maquillage ! Comme des Mostens ! Ben nous, on a bien un demi-présentateur ! Est-ce qu'on est en matinée ? Est-ce qu'on est en matinée ? Vous voyez, quand je raconte des anecdotes, ça quand même permet des chutes ! Ben oui, c'est ça ! Oui, non, mais parce que vous avez l'avantage sur les autres participants d'aujourd'hui d'avoir vécu, monsieur ! Et nous, on n'a pas vécu ! Non, rien du tout ! Vous venez au monde, vous venez au monde, vous n'avez rien connu ! C'est dedans, mon vieux, c'est pas une raison, parce que je dis du mal de Monterland pour me traiter de vieux con ! Question de Madame Leprieur, d'Agon-Coutinville ! De quoi ? Madame Leprieur, qui habite à Gon-Coutinville ! Encore un bled inconnu ! Non, pas inconnu, parce que nous en parlons depuis longtemps ! Il a une... C'est notre camarade Gérard Juniot, s'en va, car il a une toute petite vessie ! Et... Nous n'avons pas à porter le bassin aujourd'hui ! C'est curieux ! Voilà un garçon qui autrement ne manque pas de capacité ! Et là, un verre d'eau et c'est... On se casse ! On se casse tous ! On se casse tous ! Ah oui, oui, on va se cacher ! C'est trop éloigné ! On se casse tous ! On se casse tous ! On se casse tous ! Il s'agit d'un des plus hibes ! On se casse tous ! On se casse tous ! C'est pas trop éloigné ! J'ai cru qu'il y avait un anniversaire. J'ai cru que j'allais apporter un gâteau. Moi, la prochaine fois, j'apporte un haricot ou un pistolet, tu sais. C'est la radio, personne ne l'aurait dit. Vous n'aurez rien dit, personne. Je n'aurais pas répondu à la question, c'est nous. J'avais une plaisanterie qui était curieuse que je faisais pendant que j'étais militaire. Il y avait un gars qui dormait tout le temps, ce que je trouve très normal. Non, on ne lui mettait pas le doigt. Non, c'était bien plus méchant que ça. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, on se levait tous en silence et dans le noir, il y en avait un qui lisait, il y en avait quatre autres qui jouaient aux cartes, etc. Et le gars se réveillait. Et il entendait belote, dis-de-der, etc. C'est un bon bouquin. C'est un bon bouquin. Dans le noir. Et ça donnait, merde les mecs, je suis aveugle. Très cru. C'est atroce. Ça, c'est atroce. Un beau canular, c'est une œuvre d'art. Ça se perd un peu, ça, c'est dommage. Non, ça ne se perd pas. Pourquoi voulez-vous que ça se perde ? Au spectacle, c'est qu'on les fait à la caméra invisible. Le seuil de naïveté a colossalement évolué durant les dernières années. Dès 65, apparaissait un créneau qui permettait de faire passer un certain rythme de plaisanterie qui a aujourd'hui disparu. 77, 78 a porté une nouvelle forme de communication. Aujourd'hui, des années 84, 85, interdit d'une sorte de plaisanterie qui a été répertoriée en 1993-1914. Et ça, tant en France qu'en Allemagne, le congrès de Hanzollern a totalement montré, d'ailleurs, que la permette d'une certaine forme d'humour n'est plus ce qu'elle était autrefois. Vous, Philippe ? Oui, mais il fallait le dire. J'en ai fait des canuards, comme ça. Il y a une émission qui n'est pas passée en France, mais qui était, qu'on avait fait, où je faisais des canuards, genre les appels téléphoniques, mais on le faisait filmer à la télé. Je prenais la gueule et la voix de Chirac, par exemple, et on a fait des trucs pas possibles. Avec la voix de Chirac, que j'ai appelé un co-capitaine de gendarmerie en disant, écoutez, je suis près de chez vous avec des gonzesses. Je voudrais rentrer discrètement. Et le mec était au garde-à-vous. Oui, monsieur, nous envoyons tout de suite une voiture banalisée. Nous allons vous raccompagner à l'aéroport. On a fait plein comme ça. J'ai téléphoné en Gainsbourg, en Gainsbourg, un couvent pour faire un film. En disant, je vais faire un film chez moi avec des jeunes filles fraîches. Et la bonne sœur a eu cette réflexion magnifique. Elle m'a dit, écoutez, monsieur Gainsbourg, je vous comprends, mais elles sont moches. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je me souviens d'une pièce que je jouais avec mon ami François Perrier, qui a été mon principal complice dans ce genre de plaisanterie. Et il y avait, ça s'appelait Collinette, une pièce de Marcel Achard qu'on jouait avec Micheline Prelle, François et moi, et beaucoup d'autres camarades. Il y avait, dans cette troupe, il y avait une fille très gentille dont je tairai le nom. Si, si. Non, mais d'ailleurs, je l'ai oubliée, peu importe. Et on la faisait marcher depuis 300 représentations. On lui avait fait tout. Et Micheline Prelle, à l'époque, il y avait un gars qui lui envoyait des fleurs. Mais des fleurs, on ne pouvait pas... Et elle avait trop dans sa loge, elle ne pouvait pas entrer. Elle en avait marre. Et un jour, elle fout un azalet énorme dans le couloir parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans sa loge. Moi, je prends la zalet et je vais chez la copine. Et je lui dis, écoute, ça fait un an qu'on te fait des vacheries. Alors, comme c'était ta fête hier avec tous les copains, on s'est cotisé. Et voilà ce qu'on t'a apporté. Oh, les copains, ce que vous êtes gentils. Elle se met à pleurer. Elle nous embrasse tous. Et cette vache de François a dit, oui, mais il n'y en a qu'une qui n'a pas voulu donner. c'est Micheline. Tout ça, sans aucune préméditation. Là-dessus, en appelant scène, Micheline sort de sa loge. Elle reconnaît son azalet chez la copine. Et elle fait, vous en avez des belles fleurs ? Et l'autre lui répond, elles ne vous ont pas coûté cher. Ça, c'est merveilleux parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune séparation. C'est improvisé et ça tombe pile. Ça a été sublime. Bon, voici donc la question de Madame Leprieur d'Agon-Coutinville. Que symbolise l'étoile verte qui se trouve au milieu du drapeau marocain ? Couscous. Non, c'est un truc qui a un rapport avec le Coran, non ? Pas exactement le Coran, justement. C'est l'étoile L'étoile ? L'étoile verte symbolise... La crèche ? Non. Non, la Mecque ? Non. Quelque chose qu'on n'attend justement pas chez les musulmans. Jésus ? Non. La nativité ? Non. Marie ? L'étoile du berger ? Le clignotant sud de la crèche ? Le christianisme ? Non. Ça a un rapport avec Jésus ? Je le sais ça, je le sais. Vous savez qu'il y a quelques points de coïncidence entre le culte musulman et le culte catholique. Non. Le roi mage ? Non. Il s'agit d'un roi. L'étoile qui s'agit d'un roi ? Il s'agit d'un roi. Le roi David ? Le roi David, non. Charlo, roi des coquillages ? Non. Le roi des zones ? Non. Le roi Goliath ? Le roi des rois ? Le roi des rois ? Non. Effectivement, c'est lié à un roi qui avait quelque chose d'un signe distinctif très connu. Et le drapeau shérifien a utilisé ce signe distinctif. Et ce roi, c'était à l'époque de Jésus ? Non, bien avant. Goliath ? Goliath ? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom ? Samuel ? Midas ? Il n'a vu que d'un âge ? Non, mais non. Non, mais je lui dis non. Le roi des Juifs ? Le roi Salomon ? Le roi Salomon. Alors, attendez, attendez, avant de l'applaudir, qu'est-ce qu'il avait, le roi Salomon ? Il avait une étoile verte, une décoration. Non, non, non. Il avait quelque chose qui était un signe distinctif. Une tâche ? Une tâche ? On appelait le du roi Salomon. Le... Les mines ? La mine ? Il avait une mine, la mine du roi Salomon. Mais non, ça c'est un film de... Un saut ? Le saut du roi Salomon. Bonne réponse de Gérard Juniot et de l'amiral. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En février 1986, Philippe Bouvard recevait Gérard Juniot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien, Bernard Blier. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Passons à la question de M. Hock de Pont-à-Marc. Hock. Quelle est l'autre personnalité en dehors du Saint-Père, du Pape, à avoir le droit de porter le titre de sa sainteté ? Ah. Ma sœur ? Caroline de Monaco ? Non. Mais non, pas Caroline de Monaco. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va rire comme ça. On va rien dire, mais... La reine d'Angleterre ? Non. C'est un type qui fait partie de l'église ? Il fait partie d'une église, oui. L'église archimandrite ? Non. Ou orthodoxe ? L'église islamique ? Catholique ? Bouddhique ? Non, c'est pas catholique. C'est pas catholique ? Ça se rapproche de l'église... A-Hindou... A-Hindouiste ? Le Lama. Le Dalai Lama. C'est une bonne réponse de Bernard Blier. Je suis très content... Je suis très content qu'on m'appelle sa sainteté. Ha ! Écris-moi à Joséphine. Vous le faites très bien, Lama. Je trouve. Et en plus... Le balancement ? Oui. C'est la vieille histoire sur Joe Dassin et Serge Lama. Ils se rencontraient et... Et Dassin, il disait à Lama... Alors, comment ça marche ? Ben, comme tu vois. De M. Défossé de Gagné, où trouve-t-on de la luciférine ? La Samaritaine. Ben oui. Tout simplement. La Samaritaine au rayon luciférine. Bon. Ouais, mais on a sûrement... C'est une plante. Je vais peut-être avoir des bons d'achat là-bas. C'est une pierre ? T'as vu qu'ils ont fait le pont de cristaux, ils avaient marqué... La Samaritaine, mon bain. Ça m'est dit qu'il y a moins ? Moi, j'aime beaucoup faire la pub. C'est dans le corps ? Pas dans le nôtre. Sur les animaux. Ensuite, il est... Sur certains animaux. Les animaux qui sont brillants la nuit. Oui, exactement. Les verres luisants. Qu'il y en a un verre luisant. Bravo. Mais le verre luisant, femelle. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Et le mâle... Il est camouflé. Bonne réponse. Et t'as la lumière. L'animal, il est ébloui. Le mâle est ébloui. Ouais. Ah là... C'est ça. Mais c'est vrai que tu peux... En période de crise d'énergie, tu fourres 200 verres luisants dans un morceau de gaz. Ouais, ouais. Ça fait une très jolie lampe. Ouais, par exemple. C'est vrai ? On pense à l'énergie solaire et les verres luisants. Mais j'en veux quand même à Monterland. De M. Ravix de Viryville. De quel fait de guerre survenu le 3 mars 1916, le lieutenant allemand Paul Casimir Albrecht s'enorgueillit-il durant toute sa vie ? Je ne sais pas, écoutez bien la question. C'est quoi ? Répétez la question. Non. Albrecht, 1916. C'est un allemand. C'est un allemand. C'est un allemand. Oui, c'est un allemand. C'est le nom du bourreau de Paris. C'est la grosse Bertha ? Non, je vous rappelle, il s'agit de 1916. Voilà. Ce lieutenant allemand se bat tout à fait correctement et il lui arrive ce jour du 3 mars quelque chose d'assez extraordinaire pour que 30, 40, 50 ans plus tard car il a vécu très vieux, il continue à raconter son histoire. Il a blessé le général de Gaulle. Il ne l'a pas blessé. Il l'a fait prisonnier. Il l'a fait prisonnier le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral Ed Bernard Blig. Bravo. Voulez-vous nous rappeler M. Sébastien la déclaration du général de Gaulle alors qu'il venait de remettre ton... C'est bien fait, j'avais qu'un peu me faire prendre. C'est ce qu'il a dit. Ça l'a passé à Verdun. Oui. Mais là, il n'a pas été prisonnier longtemps, il s'est évadé, non ? Non, je ne crois pas qu'il se soit évadé. Bref. Posez une autre question parce que ça... Non, mais chacun a le droit de raconter des souvenirs de guerre. Je ne crois pas que le général de Gaulle se soit évadé. Il a été repris. Il a été repris et mis en forteresse. Il faut dire qu'il l'avait reconnu parce qu'il y avait sa photo dans tous les journaux. Bon, une question facile. Bon, l'amiral. Allô, de Gaulle, il était à Londres. Appelle-moi le 18 juin. Téléphone-moi. Il a téléphoné, c'était occupé. C'est Madame Portier de Mons en Belgique qui pose la question. Dans quel dessin les éleveurs de moutons badigeannent-ils la poitrine des béliers avec du colorant rouge ? Pour exciter les femelles. Non. Pour repérer. Pour repérer quoi ? Pour repérer les... Quand ils gramment sur la femelle. Après, ils n'ont plus qu'à compter les dos rouges en disant celle-là et celle-là, elles y sont pensées. Bonne réponse de Bernard Blier et de l'amiral. Ça serait amusant que l'espèce humaine fonctionne suivant ce schéma. Parce qu'on verra il y a des dames avec une grande zébrure rouge. On en voit. Sur les fringues ? Si on mettait plusieurs couleurs, il y aurait des arc-en-ciel. Dernière citation. C'est bientôt la fin de la classe. Guitry. Guitry. C'est Mademoiselle Charpagne de Mency. Mademoiselle Charpagne. Bonne réponse. Qui a dit le travail et la plaie des classes qui boivent. Oui, super. Français, mort. Mort, mais pas français. Anglais. Anglais. Wild. Oui, Oscar Wild. Bonne réponse de l'amiral. Messieurs, bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501